Je m'appelle Shanna, j'ai choisi l'option photo-vidéo parce que j'ai été séduite par ce domaine. J'ai commencé en première année artistique ici à Guilong et j'ai jamais changé, j'ai toujours fait de l'art, de la première jusqu'à la sixième. En début de cinquième, on commence vraiment à être que ciblé photo, on fait de l'argentique. Une fois que les prises de vue sont terminées en argentique, on les développe au labo. C'est vraiment le plus gros stade, c'est vraiment là où on apprend vraiment à faire toutes les prises de vue. En tout cas pour moi, c'est vraiment là où j'ai le plus appris, c'est en faisant de l'argentique. Cette option s'étale sur deux ans. Pour commencer, le départ, évidemment, c'est de la théorie incontournable. On apprend le fonctionnement des différents appareils et les différents réglages qui s'imposent, ainsi que l'utilisation des logiciels. Mais surtout, surtout, c'est de la pratique. C'est très rythmé, très dynamique. Les élèves deviennent rapidement autonomes. Ce que je préfère en photo, c'est le studio, parce qu'on est vraiment plus autonome. Nos professeurs nous laissent vraiment gérer nos photos comme on le souhaite. On fait des photos de nature morte, on fait des photos de portrait. C'est vraiment plus cibler le portrait, mais on peut faire plein de choses en studio. Je préfère faire des portraits parce qu'on peut essayer de créer une émotion par rapport à un modèle qui va être transmise dans l'image. Action ! Dans la formation, on apprend aussi la vidéo. Et c'est vraiment plus. Ça nous complète vraiment dans notre formation. C'est fort différent de la photo, mais je trouve que ça se complète assez. Et à partir du moment où on aime la photo, je pense qu'on aime aussi la vidéo. Je m'entends vraiment super bien avec les autres élèves de ma classe. Grâce à la photo, grâce à nos professeurs qui nous ont vraiment tous unis, tous soudés. Maintenant, on est vraiment devenu une famille. On s'entend tous super bien et ça se passe vraiment bien en classe. Cette formation m'a apporté beaucoup de choses. J'ai réussi à développer plus de facilité à aller aborder les gens. Ma vision du monde s'est beaucoup agrandie aussi. Je pense différemment que quand je suis rentrée en photo. Et mon esprit critique aussi s'est beaucoup développé. J'ai appris à argumenter ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Et voilà. La photographie, ce n'est pas seulement appuyé sur un bouton. Il y a beaucoup de choses derrière. On a beaucoup de cours théoriques. On a de l'esthétique, on a de l'analyse d'images. On retouche les images. Et puis seulement après, on commence les prises de vue. Grâce à cette option, ma vision du monde a changé. Et j'aime le fait que l'on puisse véhiculer des émotions à travers une image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada